Je vais vous présenter un petit glitch assez facile à faire qui va vous permettre de faire des manches en illimité, gagner des gobblegums, de l'XP, de l'XP d'armes, etc. Donc ce glitch se passe sur la map Citadelle des Morts, mais pour réaliser ce glitch, il vous faudra obligatoirement le spécialiste couverture des terres avec l'augmentation ruée violente. Et bien entendu, je vous conseille d'utiliser charges supplémentaires comme petite augmentation. Alors autre chose que je vous conseille aussi d'utiliser, c'est l'atout corps à corps corsé avec l'augmentation expresso et la petite augmentation entraînement de force. Et ce que je vous conseille fortement d'utiliser pour avoir des munitions en illimité, c'est l'atout vautour avec l'augmentation cadeau d'adieu et l'augmentation étendue du condor. Alors maintenant pour réaliser le glitch, il vous faudra votre spécialiste d'activé et les atouts masto, corps à corps accru et vautour. Comme ça quand vous serez dans le glitch, vous serez tranquille. Quand c'est bon, vous allez devoir vous rendre dans le hall d'entrée du château à côté de l'établi et regardez vers la porte qui mène au salon où il y a l'atout courir vite. A cet endroit là, je vous conseille de faire comme moi et de placer un marqueur là où je vous le montre. Donc juste en dessous du pilier de l'étage, vous placez un marqueur, ce qui vous servira de point de repère. Ensuite vous reculez de quelques mètres, vous regardez la porte en face de vous, donc vraiment en plein milieu de la porte qui est ouverte au fond. Quand c'est bon, vous sprintez et quand vous arrivez à votre ping, là vous sautez et vous activez votre spécialiste. Si vous avez fait ça correctement, vous allez voir que vous allez vous téléporter à l'étage juste derrière le spawn de zombies. Donc à ce moment là, faites attention parce que les zombies vont pouvoir vous tuer, ils vont pouvoir vous lancer des morceaux de viande et pour éviter tout ça et être invincible, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous allonger dans le gros rocher qui est en bas à droite. Vous vous allongez dans ce rocher là, à partir de cet emplacement, vous allez pouvoir tirer sur les zombies, récupérer des munitions grâce à votre atout vos tours, faire des coups de corps à corps grâce à votre atout corps à corps corsé et même faire des coups d'épée si vous regardez sur la gauche. Et bien entendu, grâce à tout ça, vous allez pouvoir passer des manches en illimité et avoir une chance de gagner un maximum de gobblegum. Alors maintenant, si vous avez des armes à level up, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser vos armes jusqu'à temps que vous n'ayez plus de munitions. Dès que vous n'avez plus de munitions, là vous avez trois solutions. Soit vous mettez des coups de corps à corps avec vos poings, grâce à la toux corps à corps corsé. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir toucher les adversaires tout en restant dans le glitch. Mais bon, ce sera quand même plus long que si vous utilisez de l'épée. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement de regarder sur la gauche, de prendre une épée améliorée en préférence pour faire plus de dégâts et aller plus haut dans les manches. Et ensuite, quand vous regardez sur la gauche plus ou moins exactement comme moi, vous allez voir que quand vous allez mettre des coups d'épée, ça va toucher les zombies et vous allez pouvoir tous les éliminer. Étant donné que vous avez là tous vos tours, à chaque élimination, vous aurez un pourcentage de chance de récupérer des munitions. En plus de ça, quand vous avez mis l'augmentation étendue du condor, ça récupérera les munitions même qui sont très très loin. Donc ça, c'est vraiment utile si vous voulez vraiment level up une de vos armes. Alors par contre, pendant les manches spéciales, là vous serez obligé de vous lever pour toucher les Lucioles. Donc moi, ce que je vous conseille pour le faire, c'est d'utiliser l'épée de lumière. Car cette épée, à chaque fois qu'elle va faire une élimination, ça va vous remplir votre bouclier. Donc forcément, ça vous protégera contre les tirs des Lucioles, même si normalement, il n'y a pas vraiment de grand risque. Vous tuez d'abord toutes les araignées au sol, et ensuite vous vous levez pour tuer les Lucioles restantes pour passer la manche. Alors maintenant, pour sortir du glitch, il y a deux possibilités. Soit de vous utiliser un Gobble Gum partout sous Fissi, ce qui vous permettra de vous re-téléporter dans la map. Alors bien évidemment, si vous faites ça, je vous conseille de garder un seul zombie de manche. Surtout si vous avez activé l'inducteur de carnage, parce que si vous sortez en pleine manche, ça va être un peu galère. Et la deuxième solution, c'est tout simplement de sauvegarder et de quitter la partie. Là aussi, je vous conseille de désactiver l'inducteur de carnage, parce que si vous rechargez votre partie, je pense que l'inducteur de carnage sera toujours activé. Donc au cas où, n'oubliez pas de désactiver l'inducteur. Ensuite, quand vous aurez quitté votre partie, vous n'aurez plus qu'à la recharger et recommencer le glitch.